Alors Romy, tu m'as mis un petit morceau de fruit, c'est trop mignon. Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, on va faire une vidéo de dégustation, parce que j'ai du pain juste ici devant moi, et qui dit pain dit forcément, je suis français, dit forcément fromage, et on m'a livré, tu veux les chercher ? Romy va aller les chercher, on m'a livré un magnifique plateau de fromage de chèvre, donc je vais vous les faire découvrir, et je vais en découvrir aussi, vous allez voir, ma biche, qu'il est beau, il est magnifique, trop beau, j'adore. Bye bye à Dubaï, alors Romy vous la retrouverez de toute façon dans la deuxième partie de la vidéo, puisqu'on va faire une partie dégustation, moi je découvre ce magnifique plateau de fromage, si Paul est prêt, t'es prêt Paul ? Je suis carrément prêt. Je vais vous les présenter un par un, c'est parti ! Le premier, c'est très simple, on va commencer avec le fromage de chèvre préféré des Français, c'est la bûchette affinée, alors à l'origine c'est fabriqué, c'est une spécialité de poitou charente, maintenant on en fabrique partout en France, il est juste ici. Il est plutôt doux et frais, mais vous le connaissez ce fromage, plus on le laisse s'affiner longtemps dans le temps, plus il révèle son caractère. Le second, c'est pareil, c'est un grand classique, il a un goût très doux, très frais, un tout petit peu salé, c'est le chèvre frais. Alors généralement, il est en forme de palais comme ça, et c'est vraiment le fromage idéal pour initier les enfants au fromage de chèvre. Ils vont l'adorer dans la soupe, sur des tartines, c'est vous qui voyez. Alors le troisième, c'est pareil, c'est un fromage que j'apprécie particulièrement, c'est le Saint-Mort de Touraine, et ce fromage, je ne sais pas si vous le savez, il a une spécificité, il y a une paille à l'intérieur pour en fait tenir le fromage. Sur cette paille, on a le nom du fabricant, du producteur du fromage, ça assure l'AOP, puisque c'est un fromage AOP, et la traçabilité, ça c'est un bon point. Le quatrième possède également une AOP, et sa spécificité, c'est d'être l'un des plus gros fromages de chèvre, c'est le charolais. En tout cas, j'ai hâte de le déguster, il a l'air très très bon. AOP toujours pour le fromage de chèvre numéro 5, c'est le Valençais. Et le Valençais, il a une petite histoire un petit peu particulière, je ne sais pas si vous voyez, il est en forme de pyramide. Et en fait, Talleyrand, qui résidait justement au château de Valençais, avait offert ses fromages à Napoléon, et pour éviter de rappeler à Napoléon sa défaite en Égypte, avait fait décapiter les pyramides. Et on arrive sur le sixième fromage, donc encore une fois, une AOP, c'est le sel sur chair. L'histoire raconte que ce fromage, au XIXe siècle, était fabriqué par une fermière avec sa maman, et la spécificité de celui-ci, il est recommandé de le déguster avec sa croûte. De toute façon, moi je mange toujours mes fromages de chèvre avec la croûte, donc dites-moi vous dans les commentaires si vous faites comme moi ou pas. L'avant-dernier fromage, encore une AOP, le Pouligny Saint-Pierre. Alors, pareil, une forme de pyramide, mais rien à voir avec Napoléon, avec l'Égypte. Celui-ci est tout simplement inspiré de l'église de Pouligny Saint-Pierre dans l'Inde. Le dernier fromage de ce magnifique plateau, toujours une AOP, encore le Pélardon. Alors celui-ci, je l'aime particulièrement, parce qu'il vient des Cévennes, Cévennes est alentour, et moi-même, ma famille est originaire des Cévennes, donc c'est un fromage que je connais très bien, que j'adore, essentiellement quand il est un tout petit peu plus sec que celui-ci, qui est frais, qui est un petit peu plus crémeux, qui est très bon aussi. Ce magnifique plateau de fromage de chèvre m'a été envoyé par l'ANICAP, donc l'association nationale interprofessionnelle Caprine. En gros, les producteurs de fromage de chèvre, ils sponsorisent cette vidéo et je les en remercie. On a terminé les présentations sur ce magnifique plateau de fromage, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, on va faire un blind test, c'est-à-dire un « what's in my mouth », comme dirait Romy. Elle va tout simplement me faire déguster les fromages un par un, et moi je vais essayer de deviner duquel il s'agit, on ne s'est pas gagné. Est-ce que je vais réussir à faire la différence entre un Valencé, un Bélardon et un sel sur chair ? J'ai des doutes. T'es prête ? Ça coupe. Alors le principe, Romy et vous, qu'est-ce qu'on fait ? Je me bande les yeux. Oh là là ! Romy, t'es encore là ? N'en profite pas pour faire des bêtises. Alors, j'attends mon premier fromage de chèvre. C'est la bûche de chèvre affinée. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est la bûche ? Je l'adore celui-là. Next. C'est quoi le prochain ? Je ne dis pas. J'essaie de te piéger. Non, je ne sais pas. Vas-y. Est-ce qu'il est en forme de pyramide ? Ah oui, il y a deux. Mais celui-là, j'ai le nom du fromage, mais je n'ai pas la fin. Je sais que ça commence par Paulini et je ne me rappelle plus après. Paulini, Paulini. Saint-Pierre. C'est ça ? Paul. Non, Paul, c'est le caméraman. Saint-Pierre. Oh, la blague pourrie. Laisse tomber. Nul ! Next. C'était bien le Paulini-Saint-Pierre, tu ne m'as pas dit ? Oui, si c'est bien. Ça vient ? Dépêche-toi, Romy, parce que j'ai faim. Oui, je supporte les mêmes trucs que tous les jours. Je supporte, d'accord. Je suppose que tu supportes. Oh ! Oh, la, la. Hum, facile. Tu fais des pièges, hein ? Non. Si ? Non. Celui-là, c'est le Pélardon. Voilà, je le sais, parce que comme j'ai dit tout à l'heure en la première partie de la vidéo, originaire des Cévennes, des Pélardons, j'en ai mangé, si tu le savais. Et après, tu sais, quand ils vieillissent, ils deviennent petits et durs. Moi, j'aime bien quand ils sont cailloux, un peu, que tu peux les gratter, les dents et tout ça. Bref, je te raccoute mes dits. Alors, next, c'est le sans faute, le sans faute. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du bois à l'intérieur. Ce n'est pas du bois, c'est une paille. Donc, je sais, sans l'avoir goûté, le Saint-Mort de Touraine. Merci, Romy, pour ce fabuleux indice. Tu sais pourquoi il y a une paille à l'intérieur ? Non. Il reste tenir. Bien, voilà. Et puis aussi, parce qu'il y a le nom du producteur dessus. Donc, Saint-Mort de Touraine, mais tu peux, même si j'ai deviné, tu peux me le faire goûter quand même parce qu'il est très bon. Ah bah, top, c'est la surprise. De quoi ? Ou alors, c'est un piège que tu me fais ? Non, non, je suis vraiment en train de t'en couper un autre. Un autre ? Oui. D'accord. Donc, j'ai trouvé le Saint-Mort de Touraine. Oui. Sans l'avoir goûté. 5 sur 5. Je suis en train de mourir de faim. Alors, Romy, tu m'as mis un petit morceau de fruit, c'est trop mignon. Il est rond, avec une petite croûte noire. Le sel sur chair. Sel sur chair. Oui. Oh là là, là là, 6 sur 6. Je n'en profite pas pour me faire manger autre chose que du fromage. Dites-le. Première fois que je parle avec un bandeau à la caméra. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, What's in my mouth ? pas des trucs pas bons, mais fruits, légumes, fromage. Voilà, vous me dites dans les commentaires. Je t'écoute. Oh là là. Attends, t'as vu un brinçon. Hein ? J'en étais à 6 sur 6. Il m'en reste deux. Il me reste le valencé et il m'en reste un dernier. Ça, je pense que c'est le valencé en tout cas. Non. Ah, je me suis trompé. Erreur. Donc, le dernier, ce sera le valencé et celui-ci ? C'est... Papa, j'ai fait exprès de dire nous. De quoi ? Oui, il a une paille. Ah, il a une paille ! Mais j'ai fait exprès de dire... Non, pas du tout, absolument pas ! D'accord. Sainte mort de Touraine. Oui. Voilà. Donc, il m'en reste combien ? J'en ai trouvé combien, il m'en reste combien ? Il m'en reste deux, quand même. Allez. Je n'ai pas un fromage. C'est un fruit confit. Des fruits confits. Mais je n'ai plus de fromage, j'ai tout bon en fait. Ah, le valencé. Il va couper. On ne parle pas à la bouche pleine. Il est très bon. Franchement, je crois que je les aime tous. Est-ce que c'est un sans faute ? Est-ce que c'est un sans faute ? C'est le valencé ? Oui, mais avec un autre mélange. Tu as mis un autre fromage avec ? Oui. C'est impossible à trouver. Mais attends, je te prends pas. Est-ce que c'est du fromage de chèvre ? C'est celui, l'autre, c'est celui-là. Vas-y. Oh, la bûche ? Oui. Ah. Bon, est-ce que c'est un sans faute ? Oui. Est-ce que c'est un sans faute ? Oui. J'aimerais te l'entendre dire. Viens là. Est-ce que c'est un sans faute ? Oui. Voilà. Un sans faute. Oh là là, ça fait bizarre quand tu reviens à la vie. Un sans faute, je suis fier de moi. Romy m'a pas mal aidé. C'est vrai qu'il m'a mis quelques petits indices, surtout sur la forme et la couleur des fromages. Je suis sûr que vous auriez été capable, comme moi, de trouver les huit. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous en auriez été capable et surtout, lequel vous préférez. Si vous souhaitez facilement vous procurer l'un de ces fromages de chèvre ou même d'autres, il en existe plein d'autres, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Et puis voilà. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Il en reste beaucoup, donc on va être très très fromage cette semaine. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous me le dites juste en dessous dans les commentaires. Un petit pouce bleu. Dites-moi si vous aimez du fromage de chèvre également. Et en tout cas, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de cuisiner. Ciao.